Salut à tous, je suis Christophe Marois, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Guitare Extrême. Alors sur cette vidéo, je vais vous parler d'accompagnement, plus précisément d'accompagnement au doigt à la main droite. Je vais vous montrer 4 grooves différents, donc un très simple pour mettre en place la technique main droite, jusqu'à d'autres grooves un peu plus riches, on va dire, qui contiennent plusieurs éléments, dont des cocottes, des accords, une ligne de basse. Toujours très simple, autour de La mineur Sol, là le but c'est vraiment de mettre en place un travail main droite. Cette vidéo est aussi un prolongement de la vidéo que vous avez pu voir dans le Guitare Extrême numéro 99. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la description, pour essayer de travailler les bases, pour découvrir les bases de cette vidéo si vous ne les avez pas vues. Alors cet exercice numéro 1 s'articule autour d'un groove très simple, qu'on appelle le Pumchak. En fait c'est les 4 temps d'une mesure à 4 temps. Les 4 noirs donc, sont joués par la basse batterie, qui est gérée par le pouce. 1, 2, 3, 4, et par dessus on rajoute la triade de l'accord qui va durer toute la mesure, c'est à dire 4 temps. Donc le premier accord, La mineur, et l'accord suivant, Sol A9. Donc je joue, à la main gauche, là je joue la basse avec le pouce. Voilà, ça, ça permet en fait de libérer les autres doigts, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Souvent en fait, quand on essaye de distinguer un peu le son de basse du son d'accord, c'est pas mal d'avoir cette position en fait en option. Quelque chose de très important, c'est la position de la main droite. Donc la main droite se place juste au bord des cordes graves, les 3 cordes graves, pour pouvoir, vous voyez ici, pour pouvoir muter légèrement la corde grave. Pour avoir une distinction plus forte en fait entre la note de basse et les accords. Alors, si on fait tout muter, on a moins d'écart, c'est joli aussi, il y a des trucs à faire. Si on mute en bas, le haut tient, et le bas s'arrête, vous voyez. Si je ne fais pas ça, ça fait ça. Il y a un effet plus basse batterie en fait quand on mute. Autre chose très importante, c'est le 2 et 4, le claqué là, donc qui simule la snare, la caisse claire de la batterie. C'est pas un slap, c'est un replacement du pouce sur la corde pour jouer le temps suivant. Donc c'est, je replace, et le pouce ne bouge plus jusqu'à la prochaine note. Il ne faut pas chercher à faire une percu, et le pouce pourrait rebondir en fait, et c'est un peu compliqué après pour tenir les accords au-dessus. Voilà, donc je vais jouer lentement sur le La mineur, l'exercice. Voilà, donc il faut bien ouvrir la main, avoir cette sensation d'ouverture. Parce que si on la ferme, vous allez voir que pour rejouer une note après, là c'est pas le cas, mais pour rejouer, il va falloir réouvrir la main pour aller rechercher la note, et ça peut déséquilibrer la main droite. Donc l'exercice. Voilà, donc ça c'est une façon de se mettre le mouvement en main droite dans les doigts, le roll senty. Faites-le très lentement, même éventuellement sans tempo. Comme ça. pour bien sentir la distinction entre le pouce et les autres doigts de la main. C'est important aussi, éventuellement, pour écarter encore l'accord, pour le séparer de la basse batterie, essayer de faire vivre cet accord, ou en tordant un peu le manche. Je fais ça, je tire la guitare vers moi. En fait, je coince la guitare, et je ramène le manche vers moi, où je le pousse. Ça crée un genre de petit chorus naturel. Si je ne le fais pas, ça donne ça. Je vais le faire. Si je ne le fais pas. C'est plus plat, quand même. Alors l'exemple 2 est un enrichissement, on va dire, de la section basse batterie de l'exemple 1. Donc on a toujours l'accord qui tient le temps d'une ronde. en 4 temps. Et ensuite, en dessous, au lieu d'avoir Pumchak, on va avoir un groove qui est un petit peu plus funky, qui fait ceci. Et on rajoute l'accord. Alors là-dedans, il y a des croches, des noirs, il y a un petit accent en double croche. Cet accent en double croche, je vous conseille de vous entraîner à le faire de plusieurs manières. En fonction du tempo et en fonction du son que vous voulez. vous voyez, le petit accent qui se situe sur la 4ème double du 2ème temps. Donc 1, 2, là. Cette petite note morte là. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Donc là, pour faire la note morte, je mute l'accord de Mi grave avec la main gauche. Donc rien n'est joué là. Je fais... Donc... Vous voyez ? Après, vous... Donc là, c'est avec le pouce vers le bas. Vous pouvez le faire avec le pouce vers le haut. Donc un retour du pouce. Ça donne ceci. Ou alors, vous pouvez même le faire avec l'index. Ouais, c'est trois sons différents. Donc le premier. Le deuxième. Et le troisième. Ouais, ça donne des gosses différentes. Donc avec les accords, ça donne ceci. Index. Voilà. Toujours penser à laisser vivre l'accord par-dessus. Le temps de la mesure. Vous allez voir qu'à la main droite, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans les premiers temps. Je vous conseille à nouveau d'essayer de jouer en gardant la main légèrement ouverte. Alors, c'est pas une constante, mais c'est pour vous aider à avoir le ressenti. Alors, l'exercice numéro 3 rajoute un élément à ce qu'on a vu jusque-là. Donc on avait basse batterie gérée par le pouce et ensuite les autres doigts gérés les accords. Cette fois-ci, on va rajouter une cocotte. Ça fait un quatrième élément. Et on va modifier un petit peu les accords pour créer un genre de mélodie. Vous allez voir, ça va être une petite mélodie en deux parties. Un accord et une note qui se décale un peu plus loin. Alors, il se déroule de cette manière. On garde un poum-tchak pour simplifier à la basse. Donc ça reste la mineure sol. L'accord au-dessus, il va être partagé en deux parties. Il va y avoir les notes do et mi jouées avec l'index. Et un si pour donner un la mineure neuf. Une note qui va arriver un peu plus loin. Donc ça va donner ceci. Sur le sol. Voilà. Et à l'intérieur de ça, sur la corde de Ré, on va rajouter, en faisant bien attention à muter au niveau de la main droite la corde de Ré, on va rajouter une cocotte qui fait ce schéma. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc si on rajoute les accords, ça va faire ceci. Donc il ne faut pas hésiter dans un premier temps à, limite, casser le tempo. Ne pas jouer juste l'enchaînement physique des éléments à jouer. Pour, limite, programmer, entre guillemets, la main droite. Et quand on fait ça, essayez vraiment de respecter ce qui va sonner. Voilà. Donc la note et l'accord sonnent par-dessus la basse. Et la cocotte doit sonner à l'intérieur de tout ça. Et je vous conseille à nouveau d'aller checker la vidéo dans le Guitar X-Slam numéro 99, dans lequel je détaille des exercices qui vont vous permettre de jouer ça plus facilement à la main droite. Donc, notamment, un exercice de débit sur les doubles croches. Voilà, qui est expliqué précisément dans cette vidéo. Alors, ce dernier exemple, l'exemple numéro 4 de cette vidéo, nous amène vers quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que les accents et les syncopes, on va dire, sont générés plus par l'accord. Donc le groove fait ça. Voilà. Donc, l'accord joue la syncopète sur le premier temps. Et la cocotte sur la deuxième double du 2. Donc, je vais décortiquer. Donc, tout doucement, le premier temps fait ceci. Je rajoute la basse. Là, il faut absolument bien muter à la main droite. Donc, vient ensuite la cocotte sur la deuxième double, avec l'index. Et ensuite, le mouvement de basse entre Sol et La mineure. Donc, dans ce cas-là, je ne le prends pas au pouce, mais avec le majeur, pour pouvoir aller chercher avec l'index le Sol. Là, c'est le pouce qui se décale un peu. Là, il fait un petit peu de Jim. Et ensuite, la particularité, vraiment, c'est sur ce quatrième temps où l'accord est joué avec le dessus des index majeurs et annulaires. On obtient ainsi le son de la caisse claire, en claquant avec les doigts, comme ça, vers le bas. Cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Guitar Extreme, ainsi qu'à ma chaîne perso, dont vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Guitar Extreme. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada